Bonjour tout le monde c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Heroes of the Storm et aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous donner mon avis sur le nouveau personnage qui vient d'intégrer Heroes of the Storm il s'agit de Johanna à la croisée issue de Diablo 3, j'ai récupéré l'interface créée par Ali, ça passe à l'écran la version 0.13 du coup je vais pouvoir réafficher les talents sélectionnés, c'est plutôt pratique on va pouvoir reprendre le zoom et on va utiliser cette interface donc deux équipes ici pour cette partie, comme d'habitude vous me direz, avec Jaina, Johanna, Tyrande, Anubarak et Arthas sur votre côté gauche de l'écran, alors c'est le côté rouge mais ils sont en bleu et nous donc on est en bleu là sur l'écran, c'est Kaelthas, d'ailleurs joué par Elvidor, Johanna, Tikus, Luizel et Diablo donc on a du dégâts, double tank, support, triple tank quasiment de l'autre côté et nous on en a double tank, un petit peu plus de dégâts, support avec Luizel donc ça c'est kiff kiff, sur la top lane nous avons donc Jaina, Johanna et moi je suis donc en bas et c'est ce qui va nous intéresser, Johanna plus Kaelthas en duo donc aussitôt je redescends pour l'aider, il est tourdi, d'ailleurs il met bien son cyclone amélioré j'aveugle la Tyrande, j'aveugle Anubarak pour pas qu'il fasse trop de dégâts supplémentaires le pigeon Tyrande qui joue très très agressif donc il ne faudra pas blâmer Johanna, oui c'est un petit jeu de mots pourri puisque je vais utiliser le build blâmer qui est à mon sens le plus efficace enfin pas forcément efficace, ça dépend comment vous voulez la jouer on voit que c'est un nouveau personnage, qu'il est très bien travaillé parce que plusieurs builds sont faisables alors est-ce qu'ils sont tous surpuissants, utiles, efficaces, c'est un autre sujet mais au moins est-ce qu'ils sont tous jouables, oui je pense notamment au build bouclier, je pense notamment au build blâme et notamment également au build régénération qui pour moi sont les plus viables actuellement le build dégâts faut oublier, clairement pas du tout utile l'aveuglement qui fait des marques, ça ne sert strictement à rien là on voit qu'il y a un petit focus sur un au baraque finalement les deux sont mis-vis mais c'est pas assez rentable le petit vortex, pas mal de contrôle le bouclier pour esquiver, un petit peu de dégâts sur un au baraque mais il va-t-il mourir ou pas, il esquive et pas de kill et c'est pour l'instant l'équipe bleue qui continue de contrôler ce point alors pour les sorts, pour ceux qui ne connaissent pas Johanna, donc elle a un passif actif déjà, c'est pas le cas de tous les personnages donc votre premier sort c'est, alors celui-là c'est le deuxième celui-là ça fait un petit vortex, ça c'est le troisième sort c'est un bouclier qui balance un éblouissement en ligne droite avec une très bonne portée, il faut se le dire devant elle, et la correction c'est son premier sort c'est un tout petit coup que généralement j'utilise juste après ben là vous venez de le voir, c'est le genre le coup de marteau de lumière que vous venez de voir c'est ce coup qui ralentit la cible de 60% en 2 secondes alors c'est pas 60% pour 2 secondes c'est 60% en 2 secondes c'est à dire que à l'instant T0 vous avez 60% de snare et la cible récupère sa vitesse petit à petit et quand les 2 secondes sont écoulées elle a récupéré toute sa vitesse donc au bout d'une seconde elle n'a plus qu'un snare un snare c'est un ralentissement de 30% donc c'est 60% en 2 secondes donc là c'est complètement différent je viens à nouveau dans le fight c'est assez compliqué parce que Tyrande joue vraiment très agressif donc avec un K-Ltas qui consomme pas mal de mana c'est assez compliqué donc là j'essaye de mettre une correction vous voyez le ralentissement le cyclone qui a pris un scarabée très très avantageux les scarabées ils nous barraquent pour ça peu de dégâts sur notre Johanna mais c'est pas le but le but ça va être de tanker donc dans ce build on voit que la Johanna d'en face prend du blocage contrairement au blocage qui confère des charges de blocage toutes les genre 5 ou 10 secondes un truc comme ça et bien là en fait vous allez avoir des charges de blocage quand vous utilisez un de vos sorts donc c'est à dire qu'il faut penser à utiliser ses sorts vous pouvez toujours en avoir 2 maximum mais il y a un petit avantage quand même parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que des défauts c'est que vous pouvez genre faire un blocage en utilisant un sort le bloquer donc ça vous le consomme puis réutiliser un deuxième sort avoir un blocage puis utiliser un troisième sort avoir un blocage et du coup avoir des blocages assez constants et elle est partie en build régénération avec la loi de l'espoir très très bon talent qui permet en fait de récupérer des points de vie alors là c'est écrit 1 mais ce n'est pas 1 je crois que ça doit être 1 point de vie par niveau il me semble donc là il doit y avoir 5 points de vie on réussit à choper le dragon de justesse puisque j'ai réussi à empêcher le petit artas adverse de faire quelque chose en plus il n'y a pas de mana donc suffisamment de contrôle pour le taquiner et moi je suis parti complètement en build blâmé donc la dame prend le pion ça inflige des points de dégâts sur les serviteurs et ça les fait danser ça les étourder pendant 4 secondes reprise à éternale ici c'est à chaque fois que plus il y a de cibles qui sont touchées par mon blâme donc c'est mon vortex plus ça réduit le cooldown de 0,75 secondes par cible touchée donc si je touche les 7 creeps et des joueurs à l'intérieur croyez moi je peux quasiment alors c'est dans la limite de 10 cibles donc vous pouvez au maximum réduire de 7,5 secondes votre sort c'est sûr que le sort le sort a 10 secondes de CD donc en gros toutes les 2 secondes vous pouvez en balancer un si vous êtes assez doué donc là c'est assez compliqué je suis resté près du Luizel on essaie de temporiser pour la retraite du dragon là un petit vortex derrière on se fait vortex également j'essaie de mettre le kill sur Anubarak j'ai pas eu le temps encore de vous parler du passif qui est très très bon justement sur Johanna donc là un triple aveuglement aveuglement je rappelle que ça permet que de faire en sorte que les cibles adverses loupent leur prochaine auto-attaque donc très très fort sur les cibles du style Tyrande par exemple qui fait très fort beaucoup de dégâts je cherche mes mots beaucoup de dégâts avec ses auto-attaques là en même temps ça va être rentable donc il faut récupérer un petit peu d'XP notre ticus est en train d'en prendre justement d'XP on a un petit avantage en termes de niveau donc ça c'est plutôt pas mal donc là on voit que l'aveuglement vous avez eu la portée qui a été touchée jusqu'à Kyle Tass donc si ça avait été une valade ou ça ça touche vraiment de loin niveau 7 j'ai pris sentence blam augmente votre vitesse de déplacement de 25% c'est à dire qu'au moment où j'active mon vortex mon perso se déplace 25% plus rapidement c'est vraiment rentable et si on voit qu'il y a un gang je remonte très très vite pour venir aider mon diablo qui se fait vortex et à mon tour je vais tous les vortex quasiment on fait un petit coup sur la Jaina Jaina qui n'a pas été focus par Kyle Tass du coup et notre visual qui se fait stun et Kyle Tass qui va mourir je vortex un petit peu tout le monde quand même il y en a 4 est-ce que je vais mourir ? non puisque j'active ce bouclier et donc ce bouclier en plus d'être un bouclier qui vous donne un quart de votre vie en forme de bouclier il faut savoir que vous avez un nouveau statut qui est incontrôlable et ce statut incontrôlable bon là je vais mourir et bah non le illultime du petit Luizel le petit proc je rappelle toutes les 4 secondes là incontrôlable donc on peut me balancer des stuns je vois beaucoup de Johanna malgré mes petites dizaines de parties j'ai vu énormément de Johanna faire en gros des trucs pas très très bien c'est à dire essayer d'engager de super loin avec son bouclier sachant que bah en fait il suffit de reculer le temps qu'elle perde son bouclier c'est à dire que 4 secondes c'est pas non plus énorme vous reculez et là elle n'a plus de bouclier et hop Tyrande tire un stun et bah en fait vous prenez le stun alors qu'en fait faut attendre faut attendre et au moment que vous sentez que vous allez prendre un stun par exemple l'apocalypse de Diablo le stun d'Anubarak le snare de Jaina le stun de Tyrande qu'est-ce qu'ils ont encore de l'autre côté bah il y a plein de trucs ils ont pas mal de contrôle aussi le stun de Tyrande Jaina le vortex aussi de Johanna le vortex de Johanna vous pouvez l'esquiver vous appuyez sur D au moment où vous allez prendre les contrôles donc en plus d'absorber tous les dégâts c'est de faire en sorte que l'adversaire lance ses contrôles et vous absorbez et les dégâts et le contrôle et ça c'est assez rentable d'où l'intérêt du build de bouclier qui est assez intéressant un build sûrement que je vous montrerai en vidéo qui permet donc là hop le vortex la retasse je le ralentis et là on joue le stun avec l'ultime bouclier je prends cet ultime là on a pas encore vu l'équipe adverse est sectionnée parce qu'ils n'ont pas le niveau 10 le bouclier des mains fait pas beaucoup de dégâts mais c'est un stun alors c'est un skill shot attention c'est pas un cible auto donc il faut viser c'est en ligne droite ça balance un bouclier ça stun la première cible de 2 secondes et 2 cibles supplémentaires de 1 seconde donc quand vous êtes en jungle c'est plutôt assez rentable le niveau 20 l'amélioration permet de stun la cible principale de 2 secondes plus 4 cibles en plus de 1 seconde donc 5 cibles au lieu de 3 mais au niveau 20 nous on va chercher autre chose alors ici on essaie de ganker la tyrande voilà on a fait semblant de partir la revoilà la petite tyrande donc on lui met une petite correction je la vortex tyrande qui n'a pas d'escape et du coup c'est assez difficile pour elle je l'aveugle peu importe ce qu'elle fait hop le stun ça passera pas là nouveau la correction et là le vortex qui repasse et tyrande ne peut pas vraiment escape une Johanna donc c'est plutôt bien passé si nous avons notre ticus qui essaye de faire quelque chose face à la Johanna adverse mais c'est pas facile facile Johanna fait pas énormément de dégâts avant le niveau 13 d'ailleurs on peut le voir tout de suite regardez ça voilà les 7000 de dégâts c'est moins que la tyrande moi je me classe ah oui bon ok moi je me classe dans le top dégâts mais c'est parce que j'ai pas peur d'aller dans la mêlée aussi donc c'est c'est quelque chose à prendre en compte alors plutôt que d'aller chercher le dragon initialement se dire bon bah finalement on a peut-être pas besoin du dragon si on peut faire une base complète donc c'est ce qu'on va faire on va essayer d'attaquer 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 encore donc elle est partie chercher couperet donc vous allez voir complètement la différence de build couperet permet de sauter en l'air puis de retomber au bout de deux secondes là je vais chercher la tyrande je l'aveugle elle met son truc le stun je garde encore le bouclier je le mets pas voilà là j'ai besoin de sortir de la zone safe hop je prends à nouveau je prends tout le monde je reste dans le tas il reste plus qu'Arthas Arthas dommage on se fait un petit peu j'aime pas jouer avec les diables vous le savez très bien mais de toute façon il va pas nous échapper ici je loupe la correction la correction qui n'a absolument pas de portée c'est horrible elle a pas de portée la correction c'est vraiment devant vous c'est taille d'auto-attaque vous pouvez pas chercher plus loin c'est taille d'auto-attaque regardez les dégâts du blamé voilà 400 de dégâts c'est assez violent étant donné que ça fait des dégâts alors en vrai on voit pas en plus pour l'instant ça cumule pas ça c'est dommage que l'interface serait parfaite si ça pouvait être le cas mais bon c'est pas grave niveau trade on va chercher la rage ardente et vous allez voir que les combos avec blamé oh joli pour sortir de la zone le petit kill sur Jaina alors regardez je monte assez rapidement pour aller aider et je reviens en arrière je sais j'ai vu la nubara qu'on va surtout regarder boum les dégâts 4, 125 et avec les dégâts de feu et bien les creeps tombent relativement vite c'est pas mal plus ça continue plus ça va être rentable je sais qu'elle nous barraquer là donc j'y vais je l'attaque un peu c'est du 1v2 on voit les dégâts qui sont pas énormes des deux côtés c'est correct je l'aveugle par contre ça le fait un petit peu chier j'aveugle également l'escarabée donc ça le fait un petit peu chier et là je balance du coup mon ultime le diablo qui va le chercher mais l'esquive je pensais qu'on aurait un petit peu plus de dégâts et c'était pas suffisant donc j'ai mis mon bouclier pour un au baraque et du coup on l'a pas tué un ultime pris pour rien mais c'est seulement 60 secondes donc ça va il y a pire hop vortex sur Johanna le snare sur Johanna l'aveuglement sur les deux c'est relou l'aveuglement 12 secondes de cédé il me semble de base ici regardez je vais toujours suivre à peu près la lane de la Jaina je la chope et le dragon l'envoie au loin c'est dommage donc là on se prend le stun de Tyran c'est pas important tant qu'il y a personne pour me faire les dégâts j'ai pas besoin de mettre mon bouclier si je suis en retrait faut penser au bouclier à le mettre à des moments importants et opportuns aussi ça faut le prendre en compte donc là on se prend un très très joli stun de Arthas je reste dedans je fais des vortex je continue de rester contrôlable ici boum le coup près tombe ça fait sauter ça bum tout le monde il envoie l'Arthas au loin alors qu'on allait le tuer là je me fais immobiliser et tour dit hop je re-vortex c'est pas fini vais-je mourir hop le magnifique cycloneon prend le kill sur Johanna et je me fais sauver la vie encore une fois par ce magnifique luzel c'est pratique et également Kaelthas avec un très joli cyclone qui a pu permettre un kill sur Johanna ça c'est bien joué au niveau 20 ça devient n'importe quoi Johanna avant le niveau 13 c'est un perso qui est relativement sympa au niveau 13 ça prend de l'ampleur niveau 20 c'est un perso qui devient n'importe quoi clairement donc faire attention à ça alors niveau 20 son talent est complètement c'est complètement n'importe quoi ça va être modifié de toute façon je pense parce que personne personne n'ira chercher les ultimes améliorées donc là je lui disais de supprimer soit Anubarak ou Arthas avec le dragon mais surtout pas Jaina ou Johanna parce que Johanna si vous êtes focus par le dragon il suffit d'activer votre bouclier vous êtes incontrôlable et le dragon ne peut pas vous propulser du coup passer un peu à travers et il a un peu les boules regardez à nouveau le stun de 4 secondes sur les mercenaires c'est vraiment fort il n'a même pas eu le temps d'attaquer le pauvre on l'a découpé donc ça vraiment pour moi c'est prioritaire le stun de 4 secondes ça passe devant la régénération pour moi c'est assez cool la régénération si vous avez un support il faut faire attention et clairement dans ce build c'est le défaut alors ici Kailtas a fait un très très mauvais engage mais je vais chercher le kill sur Anubarak ici je lui dis fais demi-tour fais demi-tour voilà il fait demi-tour et Anubarak Arthas pardon a eu peur donc il se barre et regardez vous allez voir maintenant l'efficacité du blam amélioré attention blam 0 1 2 boum et re-blam non je le fais pas ok je l'ai pas refait parce que je me suis dit ça servait à rien pour 4 creep mais en gros à bout de 2 secondes je pouvais refaire un blam et c'était violent vous voyez vous faites du 500 de dégâts en termes de creep regardez blam 500 de dégâts et là limite Kaltas il peut conserver sa mana là c'est vraiment d'une manière utilitaire pour moi ce qu'il y a de mieux clairement bien supérieur au blocage et à la loi de l'espoir en termes de polyvalence après je dis pas le contraire renfort et loi de l'espoir ça vous fait tanker surtout que loi de l'espoir devient un actif qui permet de récupérer 20% de votre vie en 4 secondes donc c'est vraiment fort je dis pas le contraire c'est vraiment fort ça dépend votre optique si vous avez besoin de jouer main tank front lane donc ce cas là privilégiez un build de bouclier si vous avez déjà un pur tank privilégiez peut-être un build de chieur avec la regen vous sortez vous rentrez tout le temps du combat et avec une régénération qui peut aller dans les 100 points de vie facilement moi je prends maître des régénérations même carrément je vais dans des builds qui vont jusqu'à 100 points de vie régénérés par seconde ça c'est chiant ici je fais chier la tyrande et je loupe ce skill shot ici l'ultime voilà là je mets l'incontrôlable parce que j'allais reprendre le stun de tyrande derrière ce qui n'était pas rentable pour moi donc là incontrôlable j'esquive le stun de tyrande ça fait chier vous avez un tank qui est devant incontrôlable ne fait pas énormément de dégâts mais avec ce rage ardente qui je vous conseille absolument dans tous les builds c'est primordial ça va être votre votre source de dégâts principale j'en suis quasiment sûr puisque vous restez beaucoup beaucoup dans les fights donc là je reste un peu au retrait en attendant le dragon de voir ce qu'il va faire et ici ils n'ont pas beaucoup de points de vie donc j'y retourne je me dis il y a peut-être du potentiel à faire quelque chose je loupe mon vortex je pensais prendre Johanna du coup j'avais fait un petit correction derrière ici on se prend l'ultime on attend pas de bouclier encore là je vortex correction notre équipe va m'ouvrir ici je ne dois pas être contrôlé par contre quand je dois sortir de la zone je dois absolument le faire il y a Anubarak je l'aveugle le stun donc il coupe mon vortex il revient à nouveau dans la mêlée donc je n'ai pas l'aspect régénération ici je serais sans vous mentir déjà en train de me régénérer vers le full vie si j'avais l'aspect régénération qu'elle avait ici je vais claquer le bouclier le vortex la correction je mets la totale sur Johanna qui se fait cyclone puis derrière on arrive à prendre le kill quand même c'est plutôt intéressant finalement Tikus qui est dans la mauvaise posture moi je back on essaie de prendre le kill sur Anubarak j'y retourne malgré mon peu de vie malgré bien sûr que j'aimerais avoir ce niveau 20 parce que le niveau 20 c'est rentable donc là je pourrais rester si j'avais le build de la Johanna d'en face parce que je suis en train de régénérer moitié de vie là c'est pas le cas regardez c'est les 207 c'est conféré par Luizel c'est pas ma spé donc voilà c'est un point faible du build vous êtes super utile sur le dépush de lane vous êtes pas un tank inutile qui prend 20 ans à dépush des creeps alors là je leur dis bien don't die now don't die now s'il vous plaît backer backer même Luizel va essayer de les aider et non essaye retourner essaye retourner ça c'est la chose la plus stupide que vous pouvez faire c'est d'aller mourir maintenant il faut back il n'y a rien à faire regardez il y a des camps de mercenaires qui sont disponibles on a autre chose à faire ils ont mis tellement de temps à back voilà forcément un vortex un autre vortex et puis c'est fini c'est fini terminé Diablo est mort au pire des moments donc voilà nous on va prendre tranquillement le camp de mercenaires puis un autre camp de mercenaires on aurait pu éviter cette mort de Diablo qui leur donne pas mal d'XP maintenant plus vous avez davantage de niveaux plus quand vous mourrez c'est fatal de vous donner trop d'XP à l'adversaire donc attention à tout ça hop on récupère encore alors le pool point de vie de Johanna est plutôt pas mal on voit je vais vous montrer niveau 20 je crois que c'est dans les actuellement 5200 5300 je stane j'aveugle boum ici je me suis fait immobiliser c'est pas un problème je garde toujours mon bouclier vraiment moi je l'utilise je suis pas en spé bouclier où je peux spammer mon bouclier avec si vous vous dégagez en front lane qu'on détruit votre bouclier dans ce cas là vous pouvez réutiliser votre bouclier donc là très joli engage de Johanna il va se passer quelque chose d'assez incroyable c'est qu'on se fait engager à 4 contre 4 on est vraiment mal notre Kailtas va mourir mais s'il est sauvé par Luizel mais finalement il meurt quand même on est en train de back à 4 contre 3 on est en mauvaise posture notre Luizel est pris à partie et là j'y fais j'y retourne l'aveuglement c'est parti je prends le kill sur la Tyrande je reste dans le tas je continue puis derrière une petite correction sur Anoubarak une correction sur Tyrande pour la rattraper l'aveuglement Vortex sur Johanna l'ultime AOE de Tikus et au retournement de situation on vient prendre 3 kills sur cette action c'était plutôt rentable et regardez niveau 20 5370 points de vie pour Johanna et un nouveau talent absolument incroyable qui s'appelle Indestructible en cas de dégâts fatals confère un bouclier équivalent à votre maximum de points de vie pendant 5 secondes cette capacité à un temps de recharge de 120 secondes ce qui se passe c'est que quand vous allez mourir les mecs sont là déjà vous êtes chiant à tuer vous avez des boucliers vous avez des vortex vous avez des dégâts vous avez de l'aveuglement donc déjà ça fait des auto-attaques esquivées 2 auto-attaques esquivées vous dites c'est super chiant de tomber une Johanna et là vous dites c'est bon focus Johanna on va la tomber vous la tombez elle récupère un bouclier qui correspond à 100% de sa vie avec les 100% de sa vie elle n'est pas morte et elle peut subir des soins c'est pour ça que je n'ai pas précisé c'est que nous niveau 16 on va chercher Jouvant Sacré chaque héros ennemi affecté par éblouissement vous rend 258 points de vie c'est à dire que s'ils sont paqués comme c'est le cas par exemple actuellement vous voyez ils vont être 2, 3, 4 réunis vous faites un aveuglement c'est un heal à 900 points de vie et il est apporté c'est à dire que là où il y a une petite faiblesse regardez le stun sur Anubara qui est passé avec l'ultime bouclier l'aveuglement là où vous avez une faiblesse en termes de régénération parce que vous dites je ne peux pas régénérer je ne peux pas régénérer vous vous mettez un petit peu en distance en retrait et là vous claquez un aveuglement qui cible 2, 3 personnes ici par exemple c'est le cas idéal d'en positionner un bon j'allais peut-être pas le céder bien sûr c'est assez compliqué là notre Tikus et notre Diablo vont essayer d'enfoncer les bases pendant ce temps là on va prendre la chasse sur Johanna Johanna c'est chiant c'est du vortex et ça empêche les gens d'attaquer donc on essaie de la tourner de la faire reculer un petit peu on l'attaque l'aveuglement on l'étourdit des dégâts regardez à quel point c'est long de tuer Johanna c'est bien justement ça vous fait ça le boost alors elle doit jouer galvanisation améliorée tant que galvanisation est actif augmente la vitesse de déplacement de 8% chaque fois que des dégâts sont subis cumulables jusqu'à 40% donc ça c'est ce que je vous disais dans le build front lane c'est que dans le build front lane vous activez votre bouclier pour rentrer dans le fight les mecs vont vous taper et vous allez vous booster de 8% vitesse de déplacement cumulable jusqu'à 40% donc c'est vraiment en termes de mobilité assez extraordinaire moi je vais chercher la régénération parce que c'est la faiblesse de mon build vous voyez je peux pas régénérer autant donc il faut que je temporise un minimum dans le fight et là mon aveuglement va être super utile pour régénérer en gros vous en prenez toujours à peu près 2 en récupérer 2 c'est assez rentable ça fait quand même un heal à 500 minimum de points de vie récupérés globalement vous touchez toujours à peu près 2 personnes donc 500 points de vie récupérés ça permet comme si j'avais un petit peu de régénération ici regardez le pack de 4 bam l'aveuglement ici qui m'a soigné tellement bien mais alors tellement bien d'ailleurs je me montrerais peut-être si on va peut-être faire un petit coup de pause et vous montrer un petit peu l'efficacité justement de cette régénération est-ce que je peux reculer je sais pas si ça va être rentable je le fais pas d'habitude ça mais là je le fais allez soyons fous donc l'attaque là j'arrive regardez mes points de vie il me semble ici que je vais faire un super beau éblouissement qui va me soigner regardez bien la barre de points de vie de mon personnage donc là j'ai un globe j'ai un globe on recule à moins que j'avais pas la portée que j'en ai touché que 2 attention j'aligne bien regardez la barre de points de vie boum 265 265 ouais j'en ai peut-être eu que 2 finalement c'est peut-être pas si terrible que ça dommage je me suis fait un petit peu prendre hop incontrôlable là on sort de la zone le kill a été pris au moment au faux back et là on re-vortex l'artas qui n'a pas d'escape l'aveuglement qui me soigne on recule les mobilisations magnifiques ici et là regardez 50% de ma vie boum je repars donc quand vous avez le bill de régénération c'est énorme dites vous que vous pouvez subir un ultime de régard pendant que vous avez ça c'est à dire que vous rentrez dans le tas les mecs vous tuent hop petit aveuglement ici qui m'a redonné un chouïa de points de vie c'est parfait au moment où vous allez mourir alors je sais pas si le visuel c'est pas 100% c'est peut-être 50% il y a peut-être une erreur sur le truc équivalent à votre maximum de points de vie à moins que le bouclier qui correspond à 5000 qui correspond à 5800 correspond à la moitié peut-être que le bouclier est plus condensé en termes de visuel j'ai envie de dire sur la barre de vie peut-être que 5800 points de vie ça correspond à la moitié condensé de visuel bouclier et je pense que c'est le cas donc vous avez le visuel qui s'active et là vous dites régard régard et là régard pendant que vous avez 5 secondes de délai pour faire ce que vous voulez 5 secondes de délai pour subir l'ultime de régard et là régard déjà vous avez une barre de vie plus une barre de vie bouclier où les mecs doivent vous retomber et là régard vous remet un ultime full vie donc attendez-vous à voir un combo régard Johanna qui va être juste incroyablement abusé en partie ranked avec un tank qui va pouvoir faire tout ce qu'il veut rester dans la mêlée parce que là moi je recule parce qu'on est en pick-up je sais pas à quoi m'attendre je sais pas si les mecs vont être bons s'ils vont pas être bons ici je leur fais signe que j'arrive et regardez un petit peu l'utilité de Johanna le stun qui dure extrêmement longtemps et là le burst a été mis 2 secondes de stun il y a très peu de stun qui dure 2 secondes je crois qu'il y a que Muradin qui a un stun de 1 seconde 5 ou 2 secondes et quand vous le prenez généralement vous dites toujours ah ça dure 20 plombes et ben voilà ça dure 20 plombes exactement donc là à nouveau on a 2 joueurs c'est du 5v3 on essaye de choper le Hurtas Hurtas qui n'a pas d'escape il faut le choper oh il y a un petit point faible également sur Johanna c'est que c'est le tank alors attention c'est pas n'importe quel point faible pour certains ça va sembler comme ça nul mais en fait c'est pas du tout le cas c'est pas un point faible nul c'est vraiment un point faible dérangeant c'est que Johanna est le tank qui a la plus petite hitbox du jeu c'est à dire que faire un bodyblock avec Johanna c'est très 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 compliqué là où par exemple avec Anubara Hurtas ou plutôt Anubara Diablo etc il suffit de vous mettre devant le gars qui est ralenti et vous l'empêchez vous le faites chier sans utiliser de technique et bien c'est là où Johanna doit elle utiliser constamment son vortex pour un petit peu équilibrer cette grosse faiblesse qui est une toute 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 petite hitbox et donc justement si vous devez pallier à cette faiblesse d'avoir une hitbox trop petite pour utiliser le blam et bien dans ce cas là vous devez réduire le cooldown de votre blam le plus possible plus vous réduisez le cooldown plus vous pouvez utiliser le blam plus vous pouvez utiliser le blam plus vous palliez à votre faiblesse ici on voit qu'il y a l'ultime je suis resté au milieu il n'y a pas de soucis immobiliser le petit buisel et hop réimmobiliser c'est le l'ultime amélioré ici qui refait une explosion au centre au bout d'un moment vortex tirante correction de tirante aveuglement je me soigne mais je suis full vie ça ne sert à rien pareil il aurait peut-être fallu que j'attende un petit peu et là vous allez voir à nouveau cette petite technique assez chiante je vais dans la mêlée je les prends on se met au milieu des cryptes d'Arthas pour éviter qu'il se soigne un maximum on attaque Johanna je la vortex je la fais chier je reste au milieu je re vortex parce que ici il y a tous les cryptes d'Arthas qui vont donner un blam vous avez vu ce blam qui a duré 2 secondes allez si vous n'avez pas suivi on se le regarde vraiment rapidement je mets un chouïa en retrait je ne peux pas revenir en arrière si ici c'est parti ok je ne suis pas du tout revenu en arrière ça va être bon c'est ce que je vous parlais justement l'efficacité de ça vous allez voir les blams qui vont partir il faudra regarder bien mon personnage ici d'ailleurs qui en est au mode Heroes of the Storm donc là un blam bam attention c'est reparti ici je peux à nouveau je vais re blam attention maintenant je crois tac blam avec tous les creeps puis je ressors et là re blam et je re vortex et je re vortex et j'aveugle et je snare et je fais chier les adversaires et re blam encore une fois et là bon elle est sauvée grâce à cette barre de vie hors norme magnifique et on vient chercher le kill sur l'idole si vous voulez voir un petit peu les dégâts le tanking etc donc vous voyez que dégâts de siège je suis assez à chaque partie classée soit premier soit deuxième ça dépend s'il y a un spécialiste en l'occurrence la TQ se fait bien le boulot parce que vous faites énormément de dégâts sur les creeps je rappelle que les creeps comptent dans les dégâts de siège c'est pas seulement des dégâts sur les structures donc les creeps comptent sur les dégâts de siège donc attention à ça et on voit qu'en dégâts de héros je suis pas dégueulasse du tout mais attention vous n'avez pas de quoi tuer un mec en 1v1 vous n'avez pas ouais c'est compliqué ça va prendre 20 ans vous n'avez pas de quoi tuer un mec en 1v1 vous n'avez pas de quoi burst un mec vous n'avez même pas un mini burst à balancer vous avez un combo utilitaire qui va être genre je sais pas moi correction le mec qui est ralenti vortex enfin vortex puis le snare de correction avec le blam vous récupérez votre vortex blam vous lui refaites s'il s'échappe à distance boum bouclier stun vous revenez vous refaites un blam etc c'est chiant c'est long vous tuerez jamais mais si j'ai autant de dégâts c'est uniquement grâce pour moi la source primordiale ici qui est rage ardente également le vortex qui fait un petit peu de dégâts je crois que c'est dans 2 je sens que c'est 200 de dégâts ah bah tiens là c'est actualisé 540 points de dégâts supplémentaires au serviteur je sais pas pourquoi ça le met bizarre ah bah là ça le met tiens c'est débugué 272 points de vie haha ah bah là on voit que voilà la loi de l'espoir niveau 22 elle rend 24 points de vie par seconde mais plutôt c'est cool quand même bonus franchement mais je préfère appuyer le fait de prendre la loi de l'espoir avec mettre des régénérations au départ seulement vous êtes complètement nul pour des push des creeps vous n'avez que dalle et vous êtes extrêmement manavore parce que vous allez devoir utiliser votre blâme qui fait pas de dégâts vous allez devoir utiliser vos dégâts de correction qui font pas de dégâts donc c'est compliqué la rage ardente c'est compliqué pour des push des creeps il faut attendre le niveau 13 avant ça vous êtes complètement inutile donc si vous partez sur un bill de régénération consultez le fait avant d'avoir plusieurs spécialistes qui peuvent vous aider dans le boulot de des push de creeps si vous n'avez pas contentez vous de ce bill qui pour moi est le plus utile le plus polyvalent peut-être le plus puissant mais là à nouveau excusez moi peut-être le plus puissant mais là à nouveau c'est à prendre en compte en fonction de votre équipe parce que selon votre équipe si vous avez des spécialistes partez sur un bill de régénération ça vous serez plus tanki si vous avez besoin d'être une front lane d'être la front lane partez sur un bill bouclier vous aurez l'efficacité vis-à-vis de ça donc ouais continuez là-dessus il n'y a pas un bill plus fort qu'un autre c'est la force d'Heroes of the Storm c'est d'adapter un petit peu sa stratégie donc faites-vous plaisir mais pour moi ce bill si vous faites de la partie rapide c'est celui que je vous conseillerais j'essaierai peut-être de mettre le lien dans la description si vous voulez consulter sur Heroes Builder etc je ne sais plus je mets les deux liens comme ça il n'y a pas de jaloux moi à chaque fois les gens consultent sur le site qu'ils préfèrent voilà je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée on va pouvoir acheter le Master Skin j'ai déjà la 10 000 gold si vous voulez voir un petit peu cette Johanna et bien je vais vous montrer quand même son modèle maintenant que j'utilise pour faire ressortir les dorures en noir et rouge que je trouve trop classe aussi sa troisième coloration voici son skin achetable Spartacus du Johanna Centurion qui est assez classe aussi il faut se le dire vraiment qui rend bien en jeu et son Master Skin donc voilà ça j'adore pour ceux qui ne le savent pas encore j'adore quand ça amplifie la simplicité du skin donc là on a un skin simple il est amplifié avec une armure encore plus puissante le bouclier reste pareil mais encore plus rentable et on garde les mêmes couleurs donc ça c'est cool même en bleu est cool moi j'aime bien en rouge et noir je trouve que c'est classe donc clairement celui-là je l'achèterai c'est un perso que je vais beaucoup doser donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé me dire si vous jouez Johanna si vous l'attendez impatiemment si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime bien sûr pour m'aider dans le référencement de mes vidéos YouTube je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et à très bientôt pour d'autres aventures sur Heroes of the Storm tchou tout le monde bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501